bonjour à tous je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto alors il s'agit de réaliser une petite sacoche comme ça alors c'est une petite sacoche très très simple elle a donc une petite lanière enfin en guise de sangle elle est attachée à l'arrière devant j'ai mis donc un morceau de simili qui permet de fermer une poche sur le devant comme ça et sur l'arrière il ya également donc une poche centrale avec une petite fermeture éclair alors en termes de matériel il nous faut quatre coupons de 25 cm par 26,5 alors pour la doublure j'utilise du coton et pour le tissu extérieur alors je vais utiliser du liège vous pouvez utiliser du coton également du simili cuir ce que vous voulez et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du molleton derrière pour avoir une petite épaisseur donc j'ai mis du molleton dessus ensuite il va nous falloir deux coupons donc également coton est toujours liège pour moi de 25 cm par 20 donc 20 comme ça 25 comme ça alors toujours pareil le côté liège j'ai mis du molleton pour avoir une certaine épaisseur il va également nous falloir donc une fermeture éclair de 20 cm il va nous falloir un bouton donc moi j'utilise un bouton pression comme ça vous pouvez très prendre très bien prendre pardon un bouton snap c'est vous qui est décidé il nous faut ensuite donc j'ai pris 1 m 20 de sangles alors moi c'est une petite lanière en cuir que j'ai récupéré après si vous voulez prendre une sangle normale vous pouvez ensuite il nous faut deux coupons donc j'utilise du simili cuir de 6 cm par 8 ensuite un autre coupons de simili cuir toujours de 15 cm sur 10 cm et ensuite les accessoires standard donc pour fixer notre sangle alors maintenant on va passer à la création proprement dit alors pour se faire moi je vais prendre une assiette et il vais venir donc sur l'un des côtés de mes coupons par exemple celui là je vais venir faire un arrondi en bas alors je fais un petit arrondi en bas comme ça je vais venir le découper et ensuite donc je vais faire la même chose en face c'est à dire que je vais hop venir projeter cet arrondi et je refais le même arc pour avoir quelque chose donc de symétrique ensuite je découpe alors ça ce sera le bas de notre sac je découpe et je vais venir reporter ceci sur l'autre c'est à dire que hop je vais venir superposer et je vais venir donc marquer à ce niveau là et à ce niveau là et ensuite revenir donc découper histoire d'avoir quelque chose donc de similaire et on va faire exactement la même chose pour les deux coupons de coton voilà donc une fois découpé on se retrouve avec ceci donc avec nos quatre coupons au bas arrondi on va les mettre de côté et on va venir donc travailler notre poche alors la poche qui est là c'est à dire que on prend notre coupon de liège et notre coupon de coton tout ce qu'on a à faire c'est venir les positionner endroit contre endroit comme ça et venir faire une couture à 1 cm du bord alors il y a cette étape là si vous voulez rajouter par exemple du passepoil donc je vais le faire pour vous montrer je ne l'ai pas dit mais c'est facultatif vous pouvez très bien rajouter du passepoil donc ce que je fais c'est que je vais découper un morceau de passepoil un petit peu plus grand je vais venir le positionner comme ça en haut de ma poche donc je l'aligne bien à ras le bourrelet vers le bas et là ce que je vais faire c'est qu'avec mon pied à fermeture éclair je vais venir coudre au plus près de mon bourrelet pour commencer donc soit vous faites la première méthode endroit contre endroit vous cousez à 1 cm du bord donc ça c'est l'étape 1 si vous ne voulez pas de passepoil si vous voulez un passepoil donc on le positionne d'abord sur le liège ou le tissu extérieur on le positionne bien et là on va venir avec la machine à coudre coudre au plus près du bord une fois qu'on a positionné notre passepoil ici avec le bourrelet vers le bas on positionne endroit contre endroit notre coton sur notre tissu extérieur on le positionne bien et on repasse exactement sur la même couture donc moi quand c'est ça ce que je fais c'est que je retourne mon coupon et je repasse exactement sur ma première couture c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus visible de ce côté là donc je repasse exactement au même endroit et une fois que c'est cousu comme ça je reprends donc mon tissu je le positionne à l'arrière comme ça voilà on le positionne on va venir donc mettre plein de petites pinces histoire de bien le maintenir moi je les mets notamment en haut ici pour bien maintenir donc le coton et le tissu extérieur et là on va venir faire une surpiqure au plus près du bord donc si vous n'avez pas le passepoil vous retournez comme moi et pareil vous venez faire une petite surpiqure en haut de la poche voilà et ensuite cette petite poche on va la prendre et on va venir la positionner sur un des coupons donc qu'on a déjà fait alors je ne fais pas l'arrondi vous pouvez le faire si vous voulez moi je ne le fais pas parce que pour la simple et bonne raison que des fois l'arrondi n'est pas bien fait et du coup ça nous complique plus la vie qu'autre chose donc ce que je préfère faire c'est le positionner pour l'instant vérifier qu'il est bien positionné donc au même niveau donc là normalement on est à 6,5 là on doit être à 6,5 tout le long 6,5 6,5 une fois qu'il est bien positionné comme ça je vais venir mettre des petites pinces tout le long voilà comme ça et ce que je vais venir faire alors vous pouvez très bien retourner mais l'idéal c'est de venir coudre au plus près du bord ici tout le long et ensuite on pourra couper donc ce qui dépasse donc on prend bien notre temps et on vient coudre au plus près du bord ici c'est juste une couture de maintien on ne coupe pas un centimètre du bord c'est juste pour maintenir notre poche voilà une fois qu'on a cousu notre poche comme ceci ce que je fais c'est que je retourne et là par contre je vais venir couper donc ce qui dépasse pour le moment pour refaire bien comme il faut mon arrondi donc de ce côté et de ce côté également hop voilà histoire d'avoir quelque chose de propre ensuite on va venir prendre donc notre grand coupon de simili cuir donc moi ce que je fais c'est que je le plie en deux je prends du simili cuir pardon pour la simple et bonne raison que ça ne s'effiloche pas donc du coup vu que ça ne s'effiloche pas c'est plus facile à coudre comme on veut et du coup ce que je fais c'est que je le plie en deux comme ça alors soit vous le laissez comme ceci droit si vous souhaitez faire en bas un petit pic comme ça c'est à dire un petit pic comme ça vous pouvez si vous voulez faire un arrondi vous pouvez si vous voulez le laisser droit vous pouvez moi ce que je fais c'est que je le mets hop une petite couture en biais comme ça pour changer et du coup ce que je vais faire c'est qu'il va venir le fixer là pour qu'il fasse donc la fermeture de ma poche donc tout simplement je les plie en deux et maintenant je vais venir faire une surpiqure au plus près du bord tout autour donc tout autour je vais faire une surpiqure au plus près du bord donc voilà et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre donc notre petit rabat on va le prendre en plie en deux en haut et ce que je fais c'est que je viens faire une encoche ici et je vais faire la même encoche ici donc je prends le centre de mon sac je viens faire une encoche et là je vais venir positionner donc comme ça par exemple donc mon rabat je viens le positionner là et là je vais venir faire une couture donc au plus près du bord vous pouvez en faire plusieurs si vous voulez c'est juste histoire de le fixer pour le moment donc on vient faire quelques allers-retours ici alors ce qu'on peut profiter à faire maintenant tout de suite c'est positionner donc notre bouton alors pour positionner par exemple le mien moi j'ai celui-ci donc je le mets au centre évidemment là j'ai un coupon qui mesure 5 donc je vais le mettre à peu près à 2,5 cm je vais faire mon petit repère on est là hop donc ce que je fais c'est que je le positionne bien au centre je fais passer les petites dents ensuite je fais passer ceci là donc par exemple moi avec ce kit là j'ai tout qui était fourni avec donc j'avais ça et ça ce que je fais c'est que je n'ai plus qu'à venir mettre donc un coup de marteau donc je ne vais pas le faire sur cette table là je vais le faire au sol on se retrouve tout de suite et une fois que j'ai fait donc j'ai fixé celui là ce que je fais c'est que hop en général j'appuie ça va me faire une petite trace comme ça donc je m'arrange pour faire la petite trace là comme ça donc je ne sais pas si vous la voyez bien elle est ici et je fais donc exactement la même chose c'est à dire que là j'ai en positionné le bouton de ce côté de l'autre côté j'ai en positionné donc mes petites dents donc l'idéal c'est de bien sortir les petites dents et pareil que tout à l'heure on reprend notre appareil hop et on vient mettre un coup de marteau donc si vous avez la pince vous pouvez très bien le faire à la pince vous faites comme vous avez envie donc comme vous pouvez le voir posez un bouton pression ça n'a rien de sorcier lancez-vous si vous avez peur et vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué donc du coup à l'arrière ça donne ça et à l'avant ça et hop donc notre bouton est bel et bien fixé maintenant ce qu'on va venir faire c'est prendre donc l'autre partie cette partie là et on va prendre donc nos petits accessoires pour poser le sac normalement on a deux morceaux de simili comme ça un et deux donc là c'est pareil c'est tout simple ce qu'on va venir faire c'est prendre on va prendre un coupon comme ça on va faire la même chose pour le deuxième donc on le prend on le plie au centre comme ça on le replie hop sur lui-même de façon à faire donc comme un biais en termes de plis comme ça on le replie sur lui comme ça hop de façon à bien faire maintenir le tout et là ce que je vais venir faire c'est une couture donc une surpiqure ici et une surpiqure ici une fois que la surpiqure est faite ce que je fais c'est que je vais juste les rentrer à l'intérieur comme ça et je vais les positionner et ensuite je vais pouvoir les positionner à l'arrière de mon sac donc pour l'instant rien de sorcier on plie les deux comme un biais donc le centre en premier on rabat les deux vers le centre comme ça et là on vient faire une surpiqure d'un côté et une surpiqure de l'autre pour l'instant on fait juste ça donc une fois qu'on les a cousus comme ça on va passer à l'intérieur de nos petits anneaux en D comme ceci hop et là on va venir faire une couture au plus près du bord de façon à obtenir ces deux morceaux donc là je n'ai plus qu'à venir faire ma couture au plus près du bord et donc maintenant ce que je vais venir faire c'est que ces deux parties là je vais venir les positionner à 5 cm donc à 5 cm je positionne je mets une épingle je fais la même chose de l'autre côté je positionne celui-ci à 5 cm je mets une épingle et là je vais venir faire donc une couture de maintien donc ici je fais une couture de maintien ici je fais une couture de maintien uniquement pour l'instant pour bien maintenir en fait les deux sangles avec anneaux sur notre coupon extérieur une fois que les deux parties tissu extérieur sont prêtes maintenant ce qu'on va venir faire c'est fixer donc la fermeture éclair donc pour fixer la fermeture éclair moi ce que je fais c'est que je rabats toujours les deux côtés ici et là donc soit à la main soit à la machine à coudre pour commencer je rabats hop comme ça et comme ça avant de la positionner une fois qu'on a fait ça on va venir marquer tous les milieux donc d'abord le milieu de la fermeture donc je fais mes petites encoches comme d'habitude ici et là donc le centre de celui-ci est déjà marqué mais je vais quand même marquer le centre de celui-là j'en avoir besoin pour après hop et ce que je fais c'est que je vais faire également la même chose pour ma doublure donc pour ma doublure je viens marquer exactement les milieux aussi donc pour mes deux coupons le premier et le deuxième donc là je vais en prendre pour l'instant que deux ce que je fais c'est que je prends ma fermeture éclair je vais la positionner endroit contre endroit milieu contre milieu comme ça donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un espace là et là ce qu'on fait c'est qu'on vient épingler on la met bien comme il faut et là avec le pied à fermeture éclair on va venir coudre tout le long une fois que cette couture là est faite donc on prend notre coton on positionne endroit contre endroit et là ce que je fais c'est que je repasse exactement au même endroit par dessus donc vous pouvez retourner votre coupon si vous voulez et repasser au même endroit voilà donc j'ai fait ma couture là maintenant ce que je vais faire c'est que ma doublure je vais venir la mettre à l'intérieur comme ça donc n'hésitez pas à mettre plein d'épingles pour maintenir le tout et hop ce que je vais faire c'est que je vais venir faire une surpiqure tout le long alors la surpiqure ce que je fais c'est que ça je le lève et là je fais ma surpiqure en dessous tout le long au plus près du bord tout le long donc pour le moment j'ai fait ma surpiqure donc là je peux refermer mon bouton hop et je vais venir faire donc la même chose de l'autre côté c'est à dire que là je vais positionner ma fermeture endroit contre endroit comme ça comme tout à l'heure milieu contre milieu je vais mettre mes petites épingles hop et je vais venir avec le pied à fermeture éclair coudre tout le long donc une fois que ce sera fait pareil on repositionne endroit contre endroit la doublure on l'épingle également et là on va revenir passer par dessus notre première couture pour avoir la doublure de fixer au tissu extérieur à la fermeture éclair on a cousu là maintenant comme en face ce qu'on fait c'est qu'on rabat donc la partie doublure vers le bas hop et là pareil que tout à l'heure on va venir faire une surpiqure mais on lève bien ces deux parties là et là on le lève bien et on fait la surpiqure en dessous tout le long et maintenant donc ce qu'on a plus qu'à venir faire c'est ouvrir notre fermeture donc moi je l'ouvre sur un peu plus de la moitié pour avoir une facilité pour retourner par la suite je prends cette partie je prends cette partie je les mets ensemble je prends la doublure avec la doublure je les mets ensemble et là ce que je vais faire c'est que j'aligne à ce niveau là et à ce niveau là et là je vais épingler tout le tour et une fois que c'est fait on va venir coudre à 1 cm tout autour donc par exemple on part d'ici on coudre tout autour à 1 cm du bord et on s'arrête là donc on laisse une ouverture donc laissez au moins une ouverture d'une dizaine de centimètres pour pouvoir retourner facilement on laisse une ouverture et on vient coudre à 1 cm du bord tout autour une fois qu'on a tout cousu en laissant l'ouverture là l'idéal c'est de venir faire des petites empêches à ce niveau là pour que l'arrondi se fasse bien donc on le fait ici et on le fait aux 4 arrondis de notre sac donc évidemment sans couper la couture hop et ensuite on vient donc retourner tout doucement donc sans tout arracher voilà donc une fois retourné on a ça maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est venir positionner donc notre cende alors pour la cende moi j'utilise ceci ce que je fais ben tout simplement je viens la mettre là je fais un repli ici et je replie à l'intérieur comme ça et ensuite je viens faire une couture là et je fais la même chose de l'autre côté donc voilà une fois qu'on a ça on vient donc l'installer ici donc ce qu'il nous faut surtout pas oublier hop c'est qu'à l'intérieur on vient donc fermer la doublure alors soit avec un point invisible comme ça soit la machine à coudre avec un point au plus près du bord et ensuite notre petite donc sacoche est maintenant terminée donc une fois que la doublure est cousue hop on peut la rentrer à l'intérieur on se retrouve avec donc cette petite sacoche avec la petite poche devant comme ça hop notre fermeture est claire la doublure et à l'arrière donc elle est comme ceci donc j'espère que ce petit tuto vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus vous pouvez vous abonner à ma chaîne je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite gros bisous je vous dis à très vite